Donc on va reprendre le cours après une longue période de silence, du moins de ma part. Et donc aujourd'hui ça va être une journée marathon, puisque l'on a cours ce matin et cet après-midi. Et je vous rassure, c'est bientôt fini, il ne reste plus que trois cours, enfin trois séances, donc ce matin, cet après-midi et la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, je rappelle un peu ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc on avait regardé les protocoles de routage. Donc on s'était focalisé sur un type de routage qu'on a appelé IGP, Interior Gateway Protocol. Donc comment on voit un IGP ? Donc c'est le réseau de l'opérateur, donc un opérateur de connectivité ou une grande entreprise. Et donc on va avoir des routeurs qui sont connectés, qui vont permettre de créer ce réseau. Alors ce qu'on avait vu la dernière fois, alors on avait vu trois protocoles au niveau des IGP. Donc un premier qui était RIP, que l'on peut abandonner parce que RIP, ça ne scale absolument pas. Et en fait, dans cette famille des IGP, vous en avez deux qui sont vraiment intéressants. Un est OSPF et l'autre est ISIS. Alors dans les deux cas, on avait vu la dernière fois des subtilités entre ces deux, mais on peut les voir globalement fonctionnement de la même manière. Alors si je prends OSPF, eh bien on va avoir une zone qu'on va appeler Backbone, qui va nous permettre d'interconnecter des airs et on a des routeurs en bordure de ces airs. Ce qu'on avait vu, c'était différents mécanismes d'inondation. Donc on a vu qu'un protocole de routage, le routage c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Et ce qu'il y a, donc toute la difficulté protocolaire, c'est plutôt pour synchroniser l'information entre les routeurs. Et à partir de cette synchronisation d'informations, eh bien on est capable d'échanger de l'information, c'est-à-dire que tout le monde ait la même base de données et donc tout le monde va prendre des décisions cohérentes. Donc on avait vu plusieurs mécanismes de flooding. D'abord, au niveau d'une aire, on va découvrir ses voisins et on va échanger de l'information avec ses voisins. Et puis, entre les airs pour, par exemple, échanger des summaries, des résumés, c'est-à-dire simplement donner l'information qui appartient aux autres airs. Donc ça, vous l'avez vu en TP. Et ce qu'on a vu très rapidement dans le cours, c'est que reposant sur ces inondations, eh bien on a aussi la possibilité, on aurait la possibilité, par exemple, d'avoir un routeur en bordure du site et ce routeur en bordure de site fait du BGP, Border Gateway Protocol, avec un autre site. Et donc là, vous allez apprendre plein de routes venant de l'extérieur. Et en particulier, si on regarde ici le nombre de routes, à l'heure actuelle dans l'Internet, on est à peu près à 440 000 routes venant des autres réseaux du monde entier. Et donc, ce routeur en bordure de votre air va apprendre ces 400 000 routes. Avec OSPF, on a la possibilité d'inonder le réseau, donc d'abord l'air sur laquelle on est connecté, puis le backbone, puis toutes les autres aires avec ces 440 000 routes. Et puis, on va avoir un autre routeur en bordure ici, et on pourrait annoncer, par exemple, vers l'extérieur, certaines routes. On va voir, ce n'est pas possible, mais ça nous permettrait de devenir un opérateur de transit. Alors, cette solution, elle n'est pas très agréable pour l'opérateur, parce qu'ici, donc, on va être obligé de mémoriser ces 400 000 routes qui représentent ce que l'on a de l'extérieur. Mais ça veut dire que tous les routeurs en interne, ici, doivent aussi mémoriser 400 000 routes qui sont des routes externes, donc apprises d'autres sites, comparé à la dizaine, voire la centaine de routes qu'on a en interne et qui correspond au préfixe utilisé par l'opérateur. Donc ça, ce n'est pas génial, parce que vous rentrez dans le réseau de l'opérateur, la complexité du réseau, et donc vous demandez à tous les routeurs de connaître la complexité du réseau Internet. Alors, ce qu'on va voir avec un protocole qui s'appelle MPLS, Multiprotocole Label Switching, qu'on va regarder un peu dans cette partie de cours, eh bien, que l'on va pouvoir isoler l'intérieur du réseau de l'extérieur, et donc les routeurs qui sont en bordure auront toujours à connaître l'intégralité des routes de l'Internet. Par contre, les routeurs que l'on va avoir dans le cœur du réseau, eux, n'auront qu'à connaître les routes internes. Et les routes internes, c'est un petit nombre d'entrées, et donc de cette manière-là, on va avoir des machines plus performantes, une gestion du réseau qui est beaucoup plus performante que si on injectait l'ensemble des routes. Donc ça, c'est avec ce protocole MPLS que l'on peut faire ce genre de choses. Alors on pourrait le faire autrement, on va voir la genèse un peu de MPLS, mais c'est la meilleure solution. Alors en plus, l'avantage de MPLS, c'est que l'on va créer un chemin. Alors dans le vocabulaire MPLS, ce chemin, ça s'appelle un LSP. Label Switch Path. Et donc, le Label Switch Path va être le chemin qui va être pris pour aller d'un point à un autre. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que si j'envoie un paquet sur un LSP, si donc j'ai un paquet, je l'envoie sur un LSP, si j'envoie un deuxième paquet sur le même LSP, eh bien je suis sûr que ces deux paquets vont suivre le même chemin. Si je reste au niveau forwarding, si j'envoie un paquet au next stop, eh bien le paquet va suivre un chemin. Si j'envoie un deuxième paquet avec une adresse un peu différente au next stop, eh bien je ne suis absolument pas sûr que ce paquet prendra le même chemin. Parce que on avait vu, vous vous rappelez quand on avait regardé au SPF, on avait vu que l'arbre des plus courts chemins, donc la vision que l'on a, nous, du réseau, n'est pas l'arbre n'est pas le chemin pris par les paquets. Les paquets, un routeur au milieu peut prendre une autre décision et les envoyer vers une autre destination. La seule contrainte, c'est que le coût est le même entre les deux chemins. Mais quand j'utilise la table de routage, donc pour un préfixe, j'envoie un next stop, un, pour un autre préfixe, j'envoie un next stop, un, et bien je n'ai absolument pas de garantie que ces deux paquets vont suivre le même chemin. Maintenant, si pour un préfixe, j'associe le LSP1 et pour un autre préfixe, j'associe le LSP2, et bien dans ce cas-là, j'aurai la garantie que les paquets prendront le même chemin dans tout le réseau. Donc ça me permet d'avoir un meilleur contrôle que je n'ai pas avec un routage, un forwarding classique. Donc ça, ça va être quelque chose d'intéressant. Alors nous, ce qu'on va voir dans le cours, c'est comment ce chemin, ce LSP, donc ce chemin en vert, on va l'établir en utilisant les protocoles de routage que l'on a vus comme source d'informations pour l'établissement des LSP. Donc ça veut dire qu'on va être basé sur les mêmes algorithmes que ceux qu'on avait vus il y a quelque temps, donc shorted pass first, etc. Maintenant, ça vous donne une certaine liberté, c'est-à-dire que ce LSP ici, je pourrais très bien, en tant qu'opérateur, lui choisir de prendre un chemin qui n'est peut-être pas le plus court chemin, mais qui me garantit des ressources. Donc là, j'ai des chemins très chargés, ici j'ai des chemins moins chargés, et bien je peux aussi manuellement ou par des outils de configuration imposer un autre chemin réservé de la bande passante, et comme ça, quand un client arrive et veut par exemple joindre un préfixe gamma, et bien je lui associe le LSP, le chemin en rouge. Et donc tous les paquets passeront sur ce chemin qui n'est peut-être pas lié à un plus court chemin. Et là, il n'y a pas de risque de boucle parce que l'on l'a imposé, là l'opérateur a imposé, construit ce chemin dans son réseau. Donc ça offre beaucoup plus de liberté qu'un simple protocole de routage. Donc ça, c'est l'intérêt de MPLS et c'est pour ça que c'est généralisé dans à peu près dans tous les réseaux pour les gros réseaux pour avoir un meilleur contrôle de ce que l'on fait dans le réseau. Alors à l'origine, on pensait qu'MPLS permettrait de compenser un problème que l'on avait au niveau du forwarding parce que ici, on a 400 000 routes. Ça veut dire que quand un paquet arrive, je dois le confronter à ces 400 000 routes pour trouver le prochain saut. dans l'IP traditionnel, on pensait que cette opération deviendrait de plus en plus coûteuse et en étant de plus en plus coûteuse, on n'arriverait plus à suivre le débit du lien. Alors ça, c'est pas vrai. On a des composants qui sont capables de faire des look-up. Donc, regardez l'adresse de destination dans la table de manière très rapide et donc, MPLS ne va pas nous aider pour ça. MPLS va nous aider plutôt pour assurer de la stabilité dans le réseau et nous isoler du monde extérieur et avoir donc ces possibilités d'ingénierie de trafic. Alors, le problème d'MPLS c'est qu'on va réintroduire beaucoup de terminologies, de nouvelles choses. Donc, si on prend un réseau, on va définir, on a commencé à le faire, différents types d'équipements. Donc, on va avoir ce qu'on appelle les PE pour Provider Edge qui vont donc être les routeurs qui sont en bordure du réseau. Alors, ces routeurs peuvent être des routeurs vers vos clients ou des routeurs vers d'autres providers. Donc, ça, c'est deux possibilités. Ensuite, donc, ici, on a les routes, donc ça, c'est ce que je viens de dire. Donc, si on prend de l'Internet traditionnel, donc, on fait du forwarding partout, on a 300 000 ou maintenant 400 000 routes, eh bien, ces 400 000 routes, on doit les injecter partout dans tous les routeurs. Donc, on va essayer d'éviter ça. Alors, comment on peut faire ? Donc, je vous ai dit MPLS est la solution, mais on ne connaît pas encore MPLS. Alors, quelles pourraient être les astuces pour résoudre ce genre de problème ? La première, ça serait de dire, par exemple, on va construire un réseau de niveau 2. Donc, au lieu d'avoir au milieu des routeurs, comme on avait ici, des routeurs qu'on appelle P, pour provider, eh bien, on va mettre des commutateurs, par exemple, des commutateurs ATM, mais on pourrait imaginer aussi des switches Ethernet. Donc, pendant un switch Ethernet, ça peut monter aux gigas, 10 gigas, voire 100 gigas. Donc, j'ai de la capacité et donc, j'utilise ces équipements pour faire des connexions. Alors, on prend ATM. Donc, ATM, c'est un réseau, donc, on crée des circuits virtuels, donc, des tables de commutation pour établir ici des circuits entre un PE, donc, un routeur de bordure et un autre routeur de bordure. Donc, dans mon exemple, le routeur 7, par exemple, va devoir établir des routeurs à un chemin avec les autres, les six autres routeurs de bordure. Et donc, chaque routeur de bordure ayant à le faire, on va se retrouver au maximum si tous les chemins passent par un switch, par 6 fois 7, donc 42 routes, chemins différents qui pourraient passer par un switch. Ça peut être moins, mais au maximum, on en aura 42. Alors, vous voyez là, si je fais ça, donc, si je crée tous mes chemins virtuels, tous mes circuits virtuels, pardon, pour aller d'un point à un autre, eh bien, j'ai 42 entrées dans mon cœur de réseau, comparé aux 300 ou 400 000 routes que j'ai en bordure du réseau. Donc, ici, j'y gagne. Mes équipements au centre ne connaissent pas la complexité du montre externe et ils voient simplement la complexité de mon réseau en interne, c'est-à-dire le nombre de routeurs en bordure. Alors, on peut le faire avec ATM, c'est une solution. L'inconvénient d'AT, il y a deux inconvénients au niveau d'ATM. Le premier, c'est qu'ici, j'ai un chemin, donc, si on regarde, par exemple, entre R7 et S8, eh bien, j'ai une ligne, une liaison. Mais sur cette liaison, je fais passer six circuits virtuels. Donc, je vais communiquer avec les six autres routeurs. Et donc, je vais être obligé de recopier six fois la même information. Donc, j'ai un lien physique, donc ça, c'est du niveau 2, mais mon circuit virtuel le cache pour le niveau 3 et au niveau 3, c'est comme si j'avais un câble qui reliait R7 à R5, R7 à R6, etc. Donc, pour moi, comme ce sont des câbles séparés, je transmets l'information N fois sur chacun des câbles séparés. Ça, c'est ma vision niveau 3. Mais en fait, au niveau 2, ce ne sont pas des câbles séparés, c'est le même support qui est utilisé. Donc, je vais recopier N fois la même information sur le support. Donc, ça peut être gênant parce que ça peut conduire à pas mal de trafic. Puis, l'autre inconvénient, c'est que je n'ai pas la connaissance du réseau. Je ne sais absolument pas quelle est la topologie. Pour moi, au niveau 3, le coût pour aller à R5 ou le coût pour aller à R3 est le même parce que je vois simplement une liaison directe, un circuit virtuel entre moi et R5 ou entre moi et R3. Donc, la construction de route au niveau 3 peut en être faussée parce qu'un chemin qui peut me sembler direct, en fait, peut être un chemin relativement complexe mais ça sera caché parce que je ne le verrai que comme un circuit virtuel, une liaison entre les deux équipements. Donc, quand je fais ça, je gagne en performance parce que je n'ai pas besoin d'entrer la complexité du réseau dans les routeurs du cœur mais par contre, je n'ai pas une bonne vision de la topologie du réseau. En plus, vous voyez ici, j'ai un réseau ATM. Donc, qu'est-ce que je vais être obligé de faire ? Peut-être définir un protocole de routage ATM. Moi, je connais bien le monde IP. je ne connais pas trop le monde ATM. Donc, il va falloir que j'apprenne de nouvelles choses. Puis, si je passe ATM, c'est bien mais il peut y avoir d'autres technologies. Si je me trouve avec, par exemple, entre R6 et R3 avec une liaison Ethernet au débit, eh bien, je ne serai pas capable de l'intégrer dans ce réseau parce que mon niveau 2 est lié à une technologie. Donc, on va essayer donc l'idée est bonne mais on va essayer de mettre un peu plus de souplesse dans l'utilisation du réseau et essayer de retomber sur des protocoles que l'on connaît bien comme les IGP, comme OSPF, ou ISIS. Alors, donc, on va refaire un protocole de commutation un peu comme ATM mais pour le monde IP. Alors, ce protocole s'appelle MPLS. On va voir maintenant la raison de cet acronyme et qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, multiprotocole. Multiprotocole parce qu'on va pouvoir utiliser n'importe quel protocole de niveau 2. Donc, on ne va pas être lié à une technologie de niveau 2 comme ATM ou des liaisons point-à-point ou du frame relay ou des liaisons Ethernet. On va pouvoir intégrer tous les niveaux 2 et on va mettre une couche 2,5 entre la couche 2 physique qui permet de transmettre l'information et la couche 3. et dans cette couche 2,5 on va effectuer une commutation. Donc, ça, c'est une des visions pourquoi on utilise donc on a multiprotocole. Alors, comme on a vu dans le sur le schéma au tableau, donc, le but ici c'est de faire ce qu'on appelle un LSP donc, ce qu'on appellerait dans le monde X25 dans le monde ATM un circuit virtuel et bien là on va appeler ça un LSP et donc ce LSP qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez un équipement ici cet équipement qu'est-ce qu'il va faire ? Il va avoir des interfaces chacune de ces interfaces va avoir un numéro mettons interface 1 interface 2 interface 3 interface 4 et vous allez recevoir des trams qui vont porter un label donc par exemple label 12 et donc qu'est-ce que on va définir ? c'est une table de commutation qui nous dit que quand je reçois sur l'interface 1 un paquet ou une trame portant le label 12 et bien je dois l'envoyer sur l'interface 4 avec le label 15 donc ça veut dire que mon paquet ma trame ici sera renvoyée sur cette interface avec un label qui a une valeur de label qui aura changé qui sera changé par cet équipement et donc on aura la valeur 15 maintenant par exemple sur l'interface 2 si je reçois quelque chose avec le label 12 et bien on peut dire que je l'envoie sur l'interface 3 avec le label 16 et donc ici je pourrais commuter deux LSP de manière différente donc là ce que l'on voit c'est que le label est unique sur un lien et pour bien identifier un label on doit avoir le numéro du label et l'interface sur lequel on va le recevoir donc on va avoir une table de commutation alors cette table de commutation ça peut on peut l'appeler si on veut un NHLFE donc ici ça sera donc un NHLFE vous avez l'acronyme ou ce que l'on pourra appeler aussi plus simplement une lib label information base donc qui nous permettra de faire la commutation évidemment il faut voir un des mystères d'MPLS qu'on va résoudre c'est comment on va pouvoir construire cette lib alors pour construire la alors donc ensuite on a les éléments donc les les équipements alors on va les appeler LSR pour label switch router donc un LSR c'est un équipement qui est capable vous voyez de faire du routage et donc routage ici c'est vraiment dans le sens pur du terme pas dans quand on parle de table de routage je vous ai toujours dit que le mot table de routage est ambigu parce qu'une table de routage en fait on la considère comme quelque chose qui sert au forwarding de niveau 3 en fait on a vu que le routage c'est un processus applicatif avec des changes d'informations entre équipements qui sont des routers et on est vraiment au niveau applicatif donc la fonction routage ici c'est la fonction applicative qui va permettre aux équipements d'échanger des informations pour construire les tables de routage pour construire les libres ainsi de suite et puis par contre les paquets eux ne seront pas forwardés on va pas remonter jusqu'au niveau 3 on va rester au niveau 2 dans donc notre niveau MPLS et donc au niveau MPLS on va switcher les paquets donc on va switcher les labels donc on voit ici qu'on sépare les deux fonctions on va avoir le switching qui va se faire à très bas niveau et on va avoir le routage qui va se faire à très haut niveau il y a très peu de communication directe entre ces deux éléments donc ça on va le voir comment ça marche alors juste au niveau du vocabulaire pour continuer le vocabulaire la manière de construire les libres ou les NHLFE donc la manière de construire les libres ça va être d'échanger des informations entre LSR donc entre routeurs MPLS et donc cet échange d'informations va se faire avec un protocole qui s'appelle LDP pour Label Distribution Protocol donc si on utilise ça et bien les paquets vont suivre le même chemin que les chemins pris si je n'avais pas de MPLS si j'avais un réseau simplement avec un IGP genre OSPF maintenant comme je disais tout à l'heure on peut faire ce qu'on appelle du Traffic Engineering donc TE et donc on va utiliser un autre protocole qui s'appelle RSVP qui lui va nous permettre d'établir des chemins dans le réseau en forçant les routeurs par lesquels on veut aller et donc ça ça permet de changer à l'opérateur de maîtriser son routage et par exemple de garantir des délais ou de garantir des bandes passantes ce qui revient à peu près au même alors si on veut mettre tout ça ensemble qu'est-ce que l'on a ? donc sur ce schéma on voit l'anatomie d'un LSR donc label switch router donc l'élément que l'on a dans notre réseau au milieu dans notre réseau alors comme tout routeur il va avoir un IGP qui tourne donc cet IGP peut être OSPF ou ISIS et avec cet IGP il va construire une table de routage au sens pur du terme une RIB une routing information base donc et après on a au niveau on a la couche IP on verra tout à l'heure quelle saveur d'IP V4 ou V6 c'est pas important on a donc la couche les niveaux 2 et on a cette couche 2 et demi qui est MPLS donc dans le cas ici pour justifier le MP multi-protocole donc on va supposer qu'on a deux niveaux 2 qui sont avec des protocoles différents par exemple Ethernet ici et PPP ils ont point à point de l'autre côté alors première chose c'est qu'on a donc le processus LDP donc label distribution protocol qui va aller chercher des informations dans la RIB pour découvrir les voisins discuter avec les voisins découvrir les préfixes qui sont stockés dans la RIB prendre ces préfixes et avec les voisins que l'on a découvert associer des labels à ces préfixes on verra tout à l'heure plus précisément comment ça comment ça se passe une fois qu'on a ça et bien on va pouvoir grâce à cet échange construire donc la RIB ou la NHLFE pour commuter les paquets donc ou on peut le faire avec RSVPTE donc quand un paquet arrive qu'est-ce qu'il fait et bien le paquet a un tag un étiquette MPLS le paquet arrive au niveau 2 est pris par la couche 2.5 MPLS et va être commuté vers une interface de sortie en fonction des informations qu'on a dans la RIB alors ce qui est intéressant de voir sur ce schéma donc là j'ai simplement remis en forme tout ce qu'on a dit qu'est-ce qui est intéressant de voir dans mon schéma c'est que les protocoles qu'on a vu applicatifs vont utiliser IP pour communiquer avec les routeurs voisins par contre on a une très forte séparation entre les échanges qui sont faits au niveau des applications qui vont utiliser IP et la commutation elle qui ne repose pas sur IP c'est-à-dire que ici dans mon flot en rouge et bien je peux avoir n'importe quoi la seule contrainte que j'ai c'est d'avoir un label et ce label me permettra de communiquer donc une des choses qu'on verra par la suite par exemple ici ma couche IP peut être de l'IPv4 ce qui permet de parler avec mes voisins par contre mon flux en rouge peut contenir de l'IPv6 et même si mon routeur n'a jamais entendu parler d'IPv6 et bien il sera capable de commuter ce flux parce qu'il va juste se baser sur le label MPLS pour envoyer le paquet vers la destination donc on est on isole les protocoles transportés du protocole utilisé dans le réseau donc là on est multi-protocole alors on peut être tellement multi-protocole que par exemple ce niveau ce lien rouge ici peut contenir des trames par exemple je suis en train de faire du pontage entre deux réseaux distants et bien je suis capable de mettre ces trames dans un flux MPLS et donc ici mon routeur lui ne verra ne comprendra jamais rien à ces trames mon routeur verra simplement des trames à switcher ces trames contenant une trame Ethernet donc on a des trames MPLS qu'on va commuter et dedans on a un contenu qui est quelconque donc on devient complètement indépendant du protocole utilisé pour construire la connectivité donc ici par exemple j'utilise IPV4 pour construire la connectivité dans mon réseau mais ensuite ici une fois que j'ai établi mes LSP je peux transporter n'importe quoi donc là aussi je suis multi-protocole donc j'ai deux niveaux de multi-protocole le fait que j'accepte tous les niveaux 2 qui existent il suffit juste de le rajouter à la belle et dans mes flux je peux transporter n'importe quel protocole et donc ça ça va être quelque chose que l'on va bien exploiter jusqu'à jusqu'à Noël ou presque puisque une fois qu'on a fait ça et bien on peut déjà l'utiliser dans des mécanismes de transition j'ai investi dans un cœur de réseau en IPv4 et j'ai des clients IPv6 donc ça c'est une possibilité pour échanger de l'information donc je ne change pas mon cœur de réseau je le garde IPv4 mais par contre mes clients IPv6 n'y verront que du feu ou j'ai des clients qui ont de l'adressage privé et plusieurs clients utilisent les mêmes adresses privées ben c'est pas grave je saurais isoler ces clients avec des LSP différents ou avec des labels différents et donc on va séparer les protocoles qu'on a à l'intérieur du réseau des protocoles qu'on retrouve à l'extérieur ou à l'intérieur du site des protocoles qu'on a à l'extérieur du site et donc ça c'est l'intérêt principal de MPLS alors donc multiprotocole on l'a vu label alors même chose alors tout ce que je vous dis avec MPLS en fait on pourrait s'en passer on pourrait faire des tunnels vous savez ce que c'est qu'un tunnel on prend par exemple un paquet IPv4 et je rajoute devant ou je rajoute pardon j'ai un paquet IPv6 et je rajoute devant un entête IPv4 donc ce que je vous ai dit marcherait aussi bien c'est à dire que ici j'ai un client qui veut faire l'IPv6 je prends son trafic IPv6 je l'encapsule dans un paquet IPv4 et je l'envoie jusqu'à la destination et puis là on supprime l'entête IPv6 IPv4 et on retrouve de l'IPv6 donc ça fonctionnellement ça serait équivalent à MPLS il y a juste un problème c'est que rajouter un entête à un paquet ça coûte très cher et donc on est limité par les performances de la machine pardon et donc il faut du hardware spécialisé qui coûte très cher si on veut tenir la vitesse du lien généralement l'encapsulation donc est un goulot d'étranglement au niveau des process alors MPLS va simplifier ça en disant ben moi au lieu de rajouter un entête avec plein de champs avoir à calculer la valeur des champs etc moi je vais rajouter quelque chose de très simple qui est 32 bits donc je rajoute 32 bits ici et ces 32 bits vont être vont suffire pour envoyer un paquet vers sa destination grâce au label qu'on a ici sur 20 donc cette opération de rajouter 32 bits sur dans un flux est une opération qui se fait très simplement en hardware et donc on n'a pas besoin d'avoir des équipements aussi coûteux que des équipements qui rajouteraient des entêtes donc là on a un gain en performance et en en argent pour utiliser qui nous pousse à utiliser donc ces labels alors aussi donc les labels ce que l'on va avoir c'est qu'on va pouvoir les empiler donc en fait si vous regardez une trame MPLS alors MPLS va nous poser un problème de vocabulaire parce qu'on est à la fois sur du niveau 2 et du niveau 3 donc on peut dire soit une trame soit un paquet puisqu'on avait utilisé on pourrait dire PDU comme ça on serait tranquille alors normalement je dirais trame MPLS mais je pourrais me tromper donc on a une trame MPLS ici on a notre niveau 2 les labels MPLS empilés et ensuite les niveaux 3 alors comment on sait qu'ils sont empilés et bien simplement on a un bit ici qui est le bit S pour stack qui s'il est à 1 nous dit que les 32 bits suivants sont le protocole de niveau sont encore un label alors ce qui peut sembler assez étrange mais on verra qu'on peut s'en sortir c'est qu'ici si je prends par exemple de l'Ethernet mon niveau 2 est de l'Ethernet on va utiliser le champ protocole donc ici pour dire 88 47 pour dire ce qui suit c'est pas de l'IP c'est pas de l'IP v6 c'est du MPLS donc MPLS veut dire que l'on va avoir ces 32 bits là qui vont être un label si on a un bit S à 1 on aura encore 32 bits après qui seront encore un label ainsi de suite puis au bout d'un moment on va trouver une valeur avec le bit S à 0 donc ça veut dire que la partie label MPLS se termine et après on a le niveau 3 sauf que là on ne peut pas dire quel est le niveau 3 en un réseau traditionnel si on avait un niveau 3 on aurait eu la valeur 800 au niveau du protocole sur Ethernet pour nous dire niveau 3 c'est de l'IP mais là on a utilisé pour dire au dessus c'est de l'IMPLS et j'ai rien ici j'ai que des labels et donc je ne peux pas dire le protocole alors on va s'en sortir justement ça sera un des avantages d'avoir des empilements de labels c'est qu'on peut par exemple avoir le label rouge qui va nous servir pour nous dire comment envoyer l'information dans le réseau et on va avoir le label orange qui va soit de manière implicite parce que c'est des valeurs bien connues soit au niveau de la configuration au moment de l'exploitation du réseau on aura dit par exemple le label 422 correspond à l'IP à l'IPv4 et donc de cette manière là la fonction de label en les empilant donc ça c'est un exemple on le verra par la suite donc va nous permettre de connaître la nature du payload et on a quelques labels aussi qui sont utilisés pour dire ce qui est au dessus c'est de l'IPv4 ou ce qui est au dessus c'est de l'IPv6 donc avec des valeurs standards donc vous voyez le label là va jouer un rôle un peu ambigu dans certains cas alors le label c'est soit quelque chose de complètement indépendant mais ça peut être aussi réutilisation d'un label ATM ou d'un label frame relay qui utilise le même principe de commutation et dans ce cas là si je prends le label ATM et bien ça veut dire que je reste pas au niveau MPLS si on reprend ce schéma si je rentre dans un réseau ATM et bien ça veut dire que mon paquet sera commuté au niveau 2 et donc je ne remonterai pas au niveau 2 et demi donc dans le réseau ATM je n'aurais pu je perdrais un peu le compte alors si on regarde le label donc on a vu 20 premiers bits qui vont avoir un numéro qui va nous permettre donc sur un lien de définir mon LSP ensuite je vais avoir 3 bits qui vont définir alors qui sont parfois notés expérimental mais qui vont servir pour maintenant définir la qualité de service ou des classes de service et puis ensuite un champ TTL donc Time to Live qui est une recopie du champ TTL d'IPv4 ou Next Top Hop Limit pardon de IPv6 et qui va nous permettre au niveau 2 et demi de contrôler l'impact des boucles si on prend le schéma vous voyez que en cas général donc mon IGP définit ma RIB ma RIB parle avec LDP et LDP crée les chemins en allant créer les libres or mon IGP est sensible aux boucles on est dans une phase transitoire on n'a pas toute l'information on a lancé notre OSPF ou notre SPF et on arrive sur une topologie où on a des boucles comment on fait au niveau 3 pour l'éliminer à chaque fois qu'on traverse un routeur on fait moins 1 sur le champ TTL or là je ne remonte jamais au niveau 3 je ne remonte pas dans le forwarding je reste au niveau de la commutation donc si je restais au niveau 2 et demi je ne peux pas changer le champ Hop Limit au niveau 3 puisque je ne connais plus le niveau 3 je ne l'analyse plus vous voyez on s'arrête vraiment au niveau 2 et demi et donc s'il y a une boucle qui s'est formée et bien ma tram mon paquet MPLS tournerait en permanence donc pour éviter ce genre de choses et bien à l'entrée du réseau on recopie le time to live on le met dans la tram MPLS et à chaque fois qu'on traverse un LSP un routeur MPLS et bien on décrémente ce TTL de 1 s'il arrive à 0 et bien on rejette le paquet alors ça évite les boucles mais ça permet aussi d'utiliser trace route et vous avez des LSR des routeurs MPLS qui vont renvoyer un message ICMP en disant le paquet a été droppé au niveau MPLS parce que le time to live arrivait à 0 et vous vous pourrez voir sur certains trace routes vous pouvez voir apparaître donc MPLS et numéro du label du routeur parce que le message ICMP qui était envoyé par ces routeurs vous donne ces informations donc quand vous faites du trace route sur MPLS vous verrez ça dans les TP par exemple vous pouvez suivre aussi son chemin en voyant les labels utilisés des fois on le voit sur 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 Renata alors comme j'en reviens un peu en arrière là mais comme j'ai dit les labels et bien les labels peuvent être des labels spéciaux qui vont indiquer le niveau supérieur donc par exemple quand vous recevez un un paquet avec le label 3 vous l'enlevez si par quoi si vous recevez pardon avec le label 0 et bien vous enlevez le label et vous passez au niveau 3 donc si je reçois avec le label 0 ici ça veut dire que ce paquet est la suite du paquet est de l'IPv4 donc je peux le passer au plan forwarding si je reçois avec la valeur 2 j'enlève ce label et je passe la suite à mon entité protocolaire IPv6 parce que le label 2 indique que c'est de l'IPv6 si par contre c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les paquets mais qu'on aura dans les tables dans les libres si je trouve la valeur 3 ça veut dire que je dois enlever le label et forwarder là où c'est dit avec le label suivant donc on verra ça sur des exemples donc on a vu pour les classes de trafic on a vu pour à peu près tout là donc on va voir un exemple de switching de commutation donc ici exemple un peu plus complexe on a notre notre réseau donc avec les routeurs qui sont en entrée donc ces routeurs vont donc LER pardon j'ai oublié de vous l'indiquer c'est ce qu'on appelle label edge routeur donc LER qui sont des routeurs de bordure et les LSR qui sont les routeurs de coeur de raison donc quelques petits acronymes en plus pour agrémenter ce cours donc vous avez un LER qui reçoit un paquet normal un paquet IPv4 et qui le voit et voit donc la destination qui est donc pour alpha donc le LER a une fonction spéciale le LER va avoir ce qu'on appelle une FEC forwarding equivalence class qu'est-ce qu'une FEC et bien c'est une table qui associe des propriétés du paquet à une interface de sortie et un label à utiliser sur cette interface de sortie donc la FEC la plus simple qu'on peut avoir c'est quand les paquets sont à destination de alpha je dois les envoyer sur une interface donc par exemple l'interface A et je dois utiliser le label 10 donc ici on va rajouter donc le LER R7 va rajouter le label MPLS que qui manquait donc maintenant que notre tram a de la MPLS et bien on peut l'envoyer sur le réseau sur le lien et elle va être reçue par le routeur R8 donc R7 l'avait envoyé sur l'interface A donc A c'est une convention purement locale et R8 le reçoit sur l'interface mettons D et la valeur du label elle n'a pas changé elle est 10 et donc notre lib ici va nous dire quand je reçois sur l'interface D une tram MPLS avec la valeur de label 10 je dois l'envoyer sur l'interface B avec la valeur 20 ensuite donc en l'envoyant sur l'interface B on atteint le routeur R11 le routeur R11 reçoit donc une tram avec le label 20 sur son interface C et sa libre lui dit il faut l'envoyer sur B avec la valeur 10 ainsi de suite et par exemple ici on a un pop qui nous dit je vais quand je reçois sur l'interface D avec la valeur 10 je fais pop pop ça veut dire donc c'est la valeur qu'on avait vue tout à l'heure qui est la valeur 3 par exemple et donc là ça veut dire qu'on va l'enlever et on va l'envoyer directement sur le lien en IPv4 pardon ici on peut avoir un pop ici qui va nous dire que c'est de l'IPv4 et on va l'envoyer donc on va refaire une tram normale avec la valeur 800 et ensuite on va l'envoyer sur R3 qui va le forwarder correctement donc ça c'est aussi une particularité on verra ça semble un peu artificiel au démarrage mais on verra pourquoi c'est intéressant de le faire c'est qu'ici on va avoir la notion d'avant-dernier routeur alors au lieu d'appeler ça avant-dernier ça ne fait pas très savant donc on va utiliser le terme scientifique pour avant-dernier qui est pénultième et donc on garde le pénultième routeur et donc le pénultième routeur ici va enlever l'encapsulation pour l'envoyer R3 alors pourquoi on fait ça parce que si on fait comme ça R3 va juste faire du forwarding il n'aura pas à traiter le MPLS puis éliminer le MPLS et ensuite traiter au niveau IPv4 on lui envoie l'information directement et là il va la forwarder normalement donc on anticipe l'opération en le faisant au routeur d'avant donc ça permet un peu d'optimiser le traitement et on verra que quand on le lit avec BGP en fait ce que l'on veut c'est atteindre une machine mais on n'atteint pas vraiment une machine moi je veux atteindre R3 mais dans mes FEC je ne vais pas avoir R3 dans ma FEC je vais avoir le préfixe de R3 et le préfixe de R3 je l'atteins en étant sur 10 puisque ce lien là R10 et R3 partagent le même préfixe donc je vais enlever quand je veux atteindre le préfixe de R3 je l'ai fait sur R10 donc je l'enlève et ensuite j'envoie la trame sans ce label vers R10 donc on verra ça en plus en détail dans la suite du cours alors maintenant ce qu'on peut faire c'est du LSP merging alors ça ne marche pas avec toutes les technologies mais si on a par exemple du point à point ben ici je peux avoir par exemple quand R1 veut envoyer un paquet vers alpha ben il regarde sa FEC et au niveau de sa FEC qu'est-ce qu'on a ben pour joindre alpha il faut envoyer sur l'interface A en utilisant le label 25 donc j'envoie sur l'interface A la trame MPLS est reçue par le routeur R8 et qu'est-ce que dit sa libre sa libre sa libre dit quand je reçois sur l'interface A avec le label 25 je dois l'envoyer sur B avec le label 20 et là vous voyez on a la même sortie c'est-à-dire que ici je vais envoyer mon paquet sur le même chemin après je ne pourrai plus faire la différence entre les deux quand je verrai une trame MPLS circuler entre R11 et R10 et bien elle aura le label 10 mais je ne saurai pas si elle provient de R1 ou R7 donc j'aurai de cette manière-là aussi réduit le nombre d'états dans mes libres puisque je vais pouvoir fusionner des circuits donc ça c'est un intérêt ça va nous permettre de simplifier le traitement dans le reste oui alors une FEC oui alors une FEC c'est différent d'une LIB dans le sens où une LIB c'est des deux côtés c'est la même chose une interface un label vers une interface un label tandis qu'une FEC c'est une propriété du paquet par exemple traditionnellement l'adresse destination vers une interface et un label donc c'est le point d'entrée alors ça s'appelle forwarding equivalence class parce que on le voit ici bon j'aurais pu par exemple avoir un préfixe bêta et donc dans ma FEC j'aurais dit pour joindre bêta j'envoie sur A10 et donc j'aurais eu les mêmes valeurs au niveau des deux préfixes et donc ça voudrait dire que les deux préfixes sont traités de la même manière dans le réseau donc sont forwardés alors c'est pas vraiment le terme forwardé est un peu usurpé ici puisqu'on est commuté on n'est pas forwardé mais on a donc une classe d'équivalence au niveau du relayage dans le réseau même traitement pour tous les paquets qui auront la même valeur ici alors ça c'est c'est au moment où on va construire que l'on va pouvoir associer les préfixes aux valeurs alors on va voir comment après la pause on verra comment ça marche mais en gros vous allez avoir un préfixe donc qui va être le préfixe sur lequel vous voulez construire vous allez annoncer vers un routeur pour joindre le préfixe alpha j'utilise le label 11 et vous allez recevoir d'un routeur pour joindre le préfixe alpha je vais utiliser le label 111 donc ça vous l'avez reçu sur l'interface A et ça vous l'avez reçu sur l'interface B si au niveau de votre IGP vous êtes d'accord que quand vous recevez quelque chose pour alpha vous devez l'envoyer vers ce lien donc ça c'est le lien qui a été sélectionné par votre IGP donc qu'est-ce que l'on fait on oublie le préfixe et on dit quand je reçois sur l'interface A quelque chose avec le label 111 je l'envoie sur l'interface B avec le label 11 et donc au moment de la construction le préfixe apparaît et après au niveau de l'exploitation dans la libre on n'a plus besoin du préfixe et par contre l'élément d'entrée lui recevra par exemple de ce routeur le préfixe alpha donc ça on est en bordure de réseau donc on est sur notre LER celui-là va recevoir pour le préfixe destination alpha il faut utiliser le label 15 et ça on va le recevoir par exemple sur l'interface C donc lui il va construire sa FEC qui va dire pour joindre le préfixe alpha je dois l'envoyer sur l'interface C avec le label 15 parce qu'on n'a pas reçu d'autres préfixes donc c'est pour les trafics qui viennent de l'extérieur donc le principe de construction est le même mais la différence entre une FEC et une libre c'est que la FEC va avoir une partie niveau 3 que l'on n'a pas au niveau de la libre qui elle agnostique une fois qu'elle est construite au niveau des protocoles de niveau supérieur alors ça c'est c'est un exemple alors comment on construit donc la question alors la commutation de labels c'est c'est pas quelque chose de très compliqué à comprendre ça vous l'avez vu depuis la première année avec d'autres protocoles genre ATM ou même vous êtes peut-être encore une génération X25 donc vous avez peut-être vu en en X25 mais la question c'est comment on met l'information de manière cohérente dans les libres pour arriver à trouver la destination donc surtout que nos ingénieurs systèmes étant des gens fainéants ils ont un IGP qui fait tout à leur place donc ils ne voudraient pas évidemment qu'en rajoutant MPLS ça se fasse manuellement donc il faut que le processus soit complètement automatisé alors comme je disais ça fait trois fois que je le répète mais en gros on a plusieurs manières pour construire première manière c'est de le faire manuellement donc là vous allez sur chacun de vos commutateurs et vous rentrez les tables vos libres en mettant sur telle interface je vais recevoir tel label et je dois l'envoyer sur tel label bon ça c'est à peu près exclu de faire de cette manière l'autre solution c'est celle que l'on va regarder plus en détail tout à l'heure c'est d'utiliser donc le protocole qui vient avec MPLS qui s'appelle LDP Label Distribution Protocol et qui va utiliser les informations de votre IGP pour sélectionner le chemin apprendre les labels et leur associer des labels donc c'est un protocole qui va tourner en même temps que au SPF ou ISIS dans votre réseau alors avec deux modes de fonctionnement alors on va voir soit on a donc la possibilité de donner d'avoir un processus qui se fait j'allais dire n'importe comment c'est à dire en parallèle où chacun va construire sa libre en parallèle des autres ou vous avez un mode ordonnée où quand on veut envoyer une destination et on n'a pas le label et bien on envoie une question au routeur à côté pour savoir si lui peut nous donner un label donc on verra ça sur un exemple par la suite alors on a un autre mode aussi c'est que l'on va choisir un chemin au niveau de notre IGP et on va garder dans notre libre que les chemins utiles donc ça c'est intéressant parce qu'on réduit la taille de notre libre par contre si le routage change dans notre réseau et bien on aura perdu les informations et on sera obligé de les redemander au routeur vers lequel maintenant on veut aiguiller les paquets donc ça prendra un peu plus de temps à rétablir quand on a donc une panne on verra ça sur sur un exemple donc là on a différents modes de fonctionnement généralement on est en indépendant et en conservatif en libéral ensuite l'autre possibilité c'est d'utiliser RSVPTE donc RSVPTE c'est donc utiliser un autre protocole pour dire je veux établir un chemin vers telle et telle destination en passant par tel et tel routeur dans mon réseau et je veux par exemple réserver 20 Mb de bande passante sur ce lien et donc les trames qui seront envoyées seront sur ces labels seront avec ces labels seront prioritaires par rapport à d'autres trafics on peut définir aussi ce que ce que l'on appelle des routes de secours c'est à dire que si vous avez un lien qui casse et bien on peut définir une route alternative pour permettre au trafic de ce client important d'avoir une route de secours pour éviter les pannes alors vous avez d'autres solutions alors je pense que Géraldine Texier expliquera ça dans les cours de qualité de service vous pouvez aussi avoir un élément central donc vous avez votre réseau qui est là pour forwarder les paquets mais au lieu d'avoir un processus distribué pour construire les routes et bien vous pouvez avoir un élément central donc Path Computing Element qui va ensuite contrôler le réseau pour établir les choix donc là on retrouve plus des approches téléphonistes où on centralise le routage mais ça vous donne une meilleure vision du réseau et ça permet aussi par exemple de négocier quand on a besoin de bande passante avec d'autres ISP on peut négocier cette bande passante et ensuite établir un chemin vers cette autre ISP qui nous garantit cette bande passante donc ça c'est des choses qui sont en cours de déploiement à l'IOTF et donc on a ce moyen de contrôler le réseau mais à ce moment là évidemment on ne construit plus les routes grâce à l'IGP l'IGP est juste là pour permettre à tous ces équipements dans votre réseau de communiquer et une fois qu'ils communiquent et bien vous établissez des routes pour que vos paquets suivent ces routes donc ça c'est une possibilité alors nous on ne regardera pas RSVPTE par contre ce que l'on verra c'est que BGP donc cet après-midi on commencera à regarder BGP et bien BGP peut être aussi associé à MPLS et donc BGP peut aussi nous aider à construire des chemins dans le réseau et donc lui-même va distribuer des labels donc l'avantage d'utiliser par exemple un protocole qui s'appelle multiprotocole BGP et bien c'est que grâce à ça on va pouvoir construire des VPN de niveau 2 comme je disais tout à l'heure c'est des liens sur lesquels on va pouvoir transporter des trams ou des LSP sur lesquels on va transporter des trams de niveau 3 ça va nous permettre par exemple d'interconnecter des réseaux privés d'entreprises sans qu'elles puissent se parler bien que les plans d'adressage internes de ces entreprises soient les mêmes soit les mêmes donc il n'y a pas de fuite possible et ça nous permet aussi par exemple des mécanismes de transition où on a un réseau IPv4 et sur lequel on peut transporter l'IPv6 ou vice versa donc on verra ces architectures plus en détail donc je propose de faire une pause maintenant parce qu'on va arriver sur la partie délicate du cours